On va parler un petit peu de club parce que la meilleure soirée c'est aussi les clubs. Alors il y a le phénomène des showcases que les clubs pratiquent souvent. Est-ce qu'un club qui fait souvent des showcases tout le temps, est-ce que c'est un club qui n'a pas d'identité ? J'ai bien aimé cette question parce que je me suis dit quelle réponse apporter à ça ? Encore une fois de plus, je pense qu'aujourd'hui on est dans des modèles économiques complètement différents par rapport au monde d'avant où tu avais le club qui avait son identité, qui était là, qui avait une certaine clientèle. Maintenant ce qui compte c'est l'industrie, c'est le business. Donc l'établissement il est là pour faire rentrer de l'argent. Oui bien sûr. Voilà, c'est vraiment, en tout cas comme je dis, j'ai cumé les clubs parce que j'étais photographe au début. Donc je faisais tous les clubs mais vraiment d'emparer un tramur, j'étais tout le temps là. Quand j'ai commencé, donc dans les années 2008, il y avait encore ce truc là où tu sais que là il y a Jean-Roc, là-bas il y a l'étoile, il y a une certaine forme de clientèle. Et nous, quand je dis nous, parce que je faisais partie d'une population où on ne pouvait pas trop rentrer en boîte et donc c'était l'émergence un peu des soirées où on va dire ça, excusez-moi les gens qui vont nous suivre un peu, les mecs des ghettos qui pouvaient accéder sur les champs. Oui c'est vrai, c'est narraté. Donc voilà, et quand les organisateurs ont compris qu'il y avait un réel pouvoir d'achat sur cette tranche de la population, et bien toutes ces personnes ont intégré les grands clubs, donc l'étoile qui est maintenant, c'est l'arc, ils sont allés chez Jean-Roc, partout. Et après on s'est dit qu'il y a un mélange des genres et ce qui compte, c'est de faire rentrer l'argent. Alors en fait c'est plus le club qui est la star, c'est les gens, enfin les artistes qui viennent dans le club pour faire des showcase qui donnent la renommée au... Voilà c'est ça. Oui oui exactement, donc pour moi il n'y a pas de... Oui et puis ils se payent de la promo les clubs. Déjà au niveau de l'organisation de la soirée, il y a deux caisses. Il y a la caisse du bar et il y a la caisse pour faire payer l'entrée. Donc quoi qu'il arrive, c'est déjà prévu comme un acte de pub. Donc il n'y a pas de problème et s'ils en font autant, c'est que ça rapporte. Sauf que maintenant ils sont un peu plus contrôlés par rapport aux rémunérations des artistes. Moi qui ai connu les clubs depuis le début, on a fait notre histoire commune avec Jean-Rocq, on a commencé ensemble. C'est totalement vrai. Aujourd'hui les stars, c'est les stars qui font les prestations et plus le club. Aujourd'hui tu as des clubs qui émergent de nulle part. Les marques fortes n'existent plus dans les clubs. A l'époque le VIP room, si tu n'allais pas au VIP room, c'était pas du tout dans le coup. Tu avais le Gouta, tu avais l'Arc, tu avais des clubs comme ça un peu à la mode. Aujourd'hui un club qui sort de nulle part, à partir du moment où il a une programmation intelligente, cohérente, avec des artistes de renommée internationale et nationale, il va marcher plus qu'un VIP room. D'ailleurs ça a été l'échec du VIP room, c'était à cause de ça parce qu'on ne faisait plus d'artistes à un moment. Et il y a eu des nouveaux clubs qui sont arrivés et ils ont fait des stars et c'est devenu des clubs à la mode. Donc les gens ne regardent même plus le club alors qu'à l'époque il y avait une atmosphère dans un club. Tu allais pour un club, je ne sais pas moi, le physio, la serveuse, la musique, l'ambiance. Non, maintenant ça ne compte plus ça. Il faut aller dans le club où tu vas faire ton snap, il faut aller dans le club où tu vas faire ta petite story avec l'artiste. Donc voilà, mais les choses ont changé. Ce n'est pas mieux, ce n'est pas moins bien, c'est juste différent. Alors justement... Pardon, je vais juste terminer. Pour contrer ça, justement avant il y avait... Tu ne pouvais pas rentrer dans tes... Aujourd'hui qu'est-ce qu'ils ont fait ? Tellement la population, je veux dire, d'origine maghrébine, africaine et nombreuse est socialement intégrée, que ils ont leur propre boîte. Complètement. Comme aux Etats-Unis, c'est ce que je disais. Moi j'ai ramené une journaliste de Télérama et du Monde dans une boîte. Elle me dit, tu sais, nous, si tu ne nous ramènes pas dans ce type... Nous, on n'est pas au courant que ça existe. Carrément. À un moment donné, c'était archi plein, voiturier. On était dans un bon lieu. Et tout d'un coup, elle a dit, c'était Véronique Mortaigne du Monde, qui est une vraie journaliste. Donc elle a dit, donnez-moi la carte. Parce qu'elle voyait passer, tu sais, des magnums avec de la... Ouais, des bouteilles. Des satiants. Des satiants. Elle regarde le prix des trucs. Elle était choquée. Elle interview des jeunes qui étaient là. Moi, je suis hôtesse d'accueil dans une grande société. Je viens avec des amis, des Français, des Africains. Ils sont tous nés en France. Ils sont tous Français aujourd'hui. C'est plus comme avant les mecs qui venaient du bled. C'est terminé, ça. Donc ils travaillent, ils viennent. Ils ont des envies de se ressourcer, de sortir entre amis. Et c'est très bien. Il n'y a plus de problème de se faire refouler à l'arc ou à machin. Absolument. La question d'après... Alors moi, j'ai connu même dans mes débuts dans la nuit, certains artistes. D'ailleurs, on était ensemble, qui sur certaines soirées, des artistes qui n'étaient pas encore connus, qui étaient en train d'émerger. Et donc, ils faisaient des showcases en club. Et une fois qu'ils ont émergé, ils ont arrêté de faire les clubs. Ils ont décidé de ne plus faire les clubs. Question d'image ou autre. Est-ce que c'est une forme de trahison vis-à-vis du premier public qui les a soutenus ? Et pourquoi les artistes, ils ont ce truc de, entre guillemets, certains de snobber les clubs une fois qu'ils ont atteint une certaine dimension ? Moi, ça m'est arrivé, c'est avec le rail. Tout d'un coup, les artistes qui ont acquis une notoriété refusent, pour leur image, de faire des clubs. Pourquoi ? C'est parce qu'à côté, ils ont des vrais festivals, des vrais tournées, des vrais concerts qui leur remplissent les poches. Les clubs, c'est fait quand tu débutes, quand tu as acquis une certaine notoriété, tu fais les clubs parce que c'est la première chose qu'on te propose de faire. Mais ensuite, maison de disques, tourneur, le tourneur, il va te dire non, tu ne peux pas aller faire des clubs alors que tu as une tournée, que tu vas passer à l'Olympia ou au Zénith ou à Bercy. C'est uniquement ça. C'est vraiment économique. C'est une forme, si tu veux, de... Moi, c'est une forme d'évolution. D'évolution, oui. C'est une forme d'évolution. Je voulais répondre à ta question. C'est un peu comme la D1 et la D2. Tu joues en 10 ans. Et c'est vrai que tu disais, justement, la dernière fois, c'est comme s'il y avait un public qui était meilleur que l'autre. Non, c'est juste des lieux différents. Tu peux aller voir jouer Mbappé à Rouen et puis tu peux le voir dans un super stade du PSG. Donc, ça dépend, en fait. Mais c'est vrai qu'en club, je vais te dire pourquoi aussi les artistes ne veulent plus aller en club. Il y a des raisons aussi. Un, ils passent trop tard. Donc, il y a des artistes, ils ne veulent plus chanter à 2-3 heures du matin. C'est compliqué pour eux. Alors qu'un concert, c'est à 20 heures. Et les festivals, des fois, c'est à 16 heures. De deux, les conditions vocales ne sont jamais bonnes. Il y a toujours un problème sur le micro. La sécurité n'est jamais bien... Je ne sais pas, quand c'est un artiste qui marche très fort, les gens, ils sautent sur lui et tout. Il y a aussi la peur aussi. Bien sûr. Et la troisième chose aussi, hygiéniquement, en termes d'hygiène, ce n'est pas bon pour eux. Parce qu'ils se couchent très tard, ils boivent très tard, ils ne se lèvent pas le lendemain pour faire de la promo. Donc nous, on leur dit, au début, tu fais des clubs. Et après, tu peux en faire quelques-uns si tu veux pour continuer à tenir cette petite notoriété et cette proximité avec tes fans. Mais essaye d'en faire le moins possible. Et c'est vrai que c'est en contradiction parce que tu ne peux pas faire un club où les gens vont payer 20 euros ou je ne sais pas combien pour rentrer dedans. Pour être accessible à l'artiste. Et après, tu vas leur demander 150 euros pour aller au Zénith. Ça ne va pas. Et c'est une forme d'évolution. Par contre, tu peux faire des aftershows. Nous, c'est ce qu'on leur fait. C'est-à-dire, on fait des concerts. C'est ce que j'avais dit. Et si tu veux faire des clubs, après que le concert soit en sold out, tous les billets sont vendus, on peut vendre ta prestation en aftershow. Mais là, tu fais une prise de chanson. Mais tu ne fais pas un concert entier. Pour que les gens, tu leur donnes de l'appétit à venir te voir en concert. Parce qu'attention, quand tu as une belle scénographie dans un concert avec des beaux écrans, des danseurs, des musiciens, toute une mise en scène pendant une heure et demie, là, tu peux apprécier l'artiste. Il ne sait même pas ce que tu fais. Lui, il n'est même pas venu te voir toi. Il vient aussi dans son club. Ce n'est pas le même fan base. Ça se termine comme avec une bouteille dans la tête. Un truc comme ça. Et après, je peux comprendre l'artiste. Mais il y a des artistes qui font les deux. Moi, j'ai des artistes qui font les deux. Américains, très connus. Ils font un concert à 50 000 personnes et ils vont au club aussi. Mais ce n'est pas tous les artistes qui aiment le faire. On va revenir un petit peu dans le rap. La question, c'était de savoir est-ce que le rap, qui à l'origine est une musique contestataire, a un peu perdu son âme et c'est un peu adouci avec le temps alors que les temps deviennent de plus en plus durs ? Est-ce que vous trouvez que le rap, c'est un petit peu adouci ? Moi, si je peux répondre à cette question, le rap, c'est devenu la variété d'aujourd'hui. Les gens, ils ne l'ont pas compris, mais c'est dommage. Le rap, c'est devenu la variété d'aujourd'hui. Comme à l'époque, il y avait le rock and roll et le rock, c'est devenu un peu plus pop. Du rock, on est passé à pop. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Les rappeurs sont devenus des gens de la pop. Donc en fait, aujourd'hui, tu ne peux pas passer en radio si tu insultes l'État, si tu es revendicateur. Ça ne marchera pas. Et puis aujourd'hui, les rappeurs, c'est devenu une force commerciale. Pour eux, c'est un moyen d'émerger financièrement. Donc il y a des footballeurs, des boxeurs et des rappeurs. Voilà. Donc eux, ils rentrent dans un sillon, ils sont rentrés dans le capitalisme, les deux pieds dedans. Tout simplement. Ils ont oublié pourquoi ils ont commencé le rap. Moi, juste, après, je te laisse la parole, Michel, parce que je vais dire... Moi, ce qu'il vient de dire, Mani, c'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, j'aime bien ton parallèle par rapport aux musiques émergentes et aux mouvements émergents où le rock, avant, c'était les mecs qui tapent la guitare ou tu vois, le punk, les trucs comme ça. Et là, tu as Gunn Roses qui remplit le Stade de France. Voilà, exactement. Et qui font des mélodies incroyables, super lisses et tout. Donc c'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, maintenant, le rap, même s'il y a beaucoup de problèmes dans la société et tout, ça devient vraiment un business où tu sais que c'est un instrument d'élévation sociale. Donc tu arrives, tu rentres dans l'industrie pour te faire de l'argent. Donc le côté engagement et tout. Ouais ! L'appel des sirènes. Ouais, ouais. C'est vrai. Voilà, c'est maintenant, c'est l'industrie. Tu sais que si tu rentres dans cette industrie-là, peut-être tu donnes le change par rapport aux médias ou peut-être cette image un peu du rappeur qui vient de la cité. Mais ça, c'est fini. Maintenant, les gens qui rentrent, c'est des businessmen, ils sont là. Moi, je me souviens d'une époque où le rap, c'était la voix des sans voix. Absolument. C'était vraiment... C'était beau. I am, ils avaient des vrais messages, NTM, etc. Aujourd'hui, le rap, pour moi, c'est un mot fourre-tout. C'est vrai. C'est vaste. On met tout dans le rap. Tu as toujours du rap contestataire, mais celui-là, il ne passe pas en radio. Il a sa petite secte qui va le suivre. Ouais. Et puis, tu as le rap mélo aujourd'hui, qui est, comme tu dis, la variète. C'est la première industrie aujourd'hui en France. Ce que les majeurs veulent, c'est avoir un maximum de gens qui consomment de la variété. On appelle ça du rap aujourd'hui, mais c'est de la variète. D'ailleurs, si on regarde la définition du rap, à l'époque, le rap, c'était parler, accélérer sur la musique. Aujourd'hui, les rappeurs, ils chantent. Et ça, on a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. Parce que les rappeurs, aujourd'hui, ils chantent. Moi, à mon époque, au début, si tu rappais, c'était quelque chose de fou. Tout le monde rigolait sur toi. Moi, j'ai connu, j'ai managé des gros rappeurs. Et s'ils commençaient à chanter, même avec l'autotune, tout le monde rigolait sur eux. Aujourd'hui, c'est le contraire. Puis, personne ne kick. Aujourd'hui, les kickers, les vrais kickers, les vrais rappeurs, les gens à la Busta Rhymes ou les gens, les sopranos, ils font les refrains. On a vu, ces temps-ci, il y avait la Fashion Week à Paris. Et on a vu un défilé de rappeurs dans tous les sens. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour le hip-hop ? Comment vous voyez ce côté-là ? Les rappeurs, ils viennent fashion et tout. C'est une bonne nouvelle ? Aussi bien que les rappeurs sont devenus des chanteurs de variettes, aussi bien qu'aujourd'hui, c'est devenu des portementaux, comme à l'époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les rappeurs, les gamins, si tu poses la question, à un gamin, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ? Il va te dire ou rappeur ou influenceur. Et footballeur aussi. Voilà, footballeur. Mais beaucoup moins, bizarrement. Ah ouais ? C'est descendu dans le classement footballeur. Parce que footballeur, il faut travailler. Footballeur, il faut faire d'énormes heures de sport. Il faut être très doué. Aujourd'hui, footballeur, c'est compliqué, déjà, de continuer une année entière de faire du foot. Moi, je sais, parce que j'ai un de mes neveux qui est presque pro, c'est quelque chose de fou. Par contre, influenceur, il faut une caméra, une lumière et raconter des conneries. C'est rapide. Attention, il y a des bons et des mauvais influenceurs. Parce que toi, ça ne marcherait pas si facilement que ça. Mais dans le subconscient de l'enfant, c'est plus simple d'être influenceur. Rappeur, c'est pareil. Parce qu'aujourd'hui, les rappeurs qu'on a, comme on parlait de variété, aujourd'hui, je te mets au défi, je te donne une liste de rappeurs qui sont en numéro 1 du top billboard ou top 50 en France. Je te mets au défi de me sortir deux chansons maximum d'un de ces rappeurs que je vais te donner. Tu pensais qui, par exemple ? Par exemple, je vais te donner un exemple, Young Thug. Non, je ne peux pas. Voilà. C'est le rappeur qui vend le plus. Young Thug, tu ne pourras même pas chanter trois chansons parce qu'ils n'ont pas de chansons. Ils ont un hit maximum. Au bout de deuxième, tu vas commencer à réfléchir. En fait, c'est comme la variette. C'était à l'époque de la dance music. Un hit, après un hit, après un hit. On appelle ça la musique de nex. On se mouche et on jette. Chris, toi, à la fashion week. Pour moi, de toute façon, toutes ces questions-là, elles reviennent toujours au même. C'est qu'on est dans le monde capitaliste et aujourd'hui, c'est quoi la conviction, on va dire, d'un rappeur ? C'est de s'en sortir de son milieu, c'est tout. De s'extraire de son milieu. Absolument. Du coup, les convictions, franchement, les hommes de conviction, c'est bien, mais est-ce qu'au bout d'un moment, tu regardes ta famille ? Est-ce que ça fait nourrir ta famille ? Il y a tous ces réflexions-là qui rentrent en compte. Donc maintenant, tu es vraiment un homme d'affaires et la musique, c'est un moyen d'un autre d'élever. Alors, tu vois, ce que tu dis, c'est intéressant parce que je me dis, est-ce qu'à ce moment-là, ce n'est pas la victoire du système sur l'artiste, ce même artiste qui dénonçait ce système ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, le système t'a battu. Oui. Alors, il y a toujours eu des gens revendicateurs dans tous les temps. On a toujours eu des gens commerciaux à l'époque. Il y a toujours eu des gens plus on the ground. Aujourd'hui, on a toujours Kerry James qui dit des bons messages que je connais très bien et que je respecte et que j'apprécie. Et il est très aimé. Il fait du cinéma. Sur Netflix, il a été numéro un. Il fait des pièces de théâtre. Donc, on peut faire son... Mais est-ce que c'est la majorité ? Non. Non. Malheureusement, non. Et la nouvelle génération, ça ne va pas en s'améliorant. De toute façon, tous ces mecs-là, ils sont en agence. Voilà. De toute façon, ils réussissent d'abord dans le premier arc qui est le rap. Et ensuite, ils sont demandés. Donc, pour eux, c'est un truc en plus pour eux. Voilà. C'est du business. Par contre, il faut être content. Pour celui qui arrive à faire la Fashion Week aujourd'hui, c'est pareil. Il peut le faire une saison. Puis après, il y a un autre qui va le dégager. Par contre, c'est une belle victoire parce que moi, j'ai vécu ça à mon époque parce que je suis dans la mode aussi. Je me souviens que Rihanna m'avait demandé d'assister au défilé Chanel et que Chanel n'avait même pas répondu. Je te parle de ça. il y a à peu près 14-15 ans. Moi, j'étais proche de Sébastien qui est le bras droit de Karl Agafel et je me souviens, j'étais derrière lui en train de dire oui, il faut l'inviter. Mais Chanel, il s'en foutait complètement. Aujourd'hui, il les paye pour être là. Donc, c'est une belle victoire, je trouve. Avant, tu ne voyais que des mannequins blonds aux yeux bleus. Aujourd'hui, dans le métro, ce n'est que des blacks et des rebeux. Voilà. Et ils ont même signé Arsonique. Parce qu'ils se sont quand même. Moi, j'ai fait le deal avec Mike Tyson avec Lacoste aussi. On était très contents d'y être. Et c'est vrai que... Ils avaient signé Moi à la Squale aussi. Moi à la Squale, absolument. mais peu importe. Mais ils s'aperçoivent aujourd'hui que c'est leur clientèle. C'est exactement ça. C'est-à-dire que moi qui bosse avec des créateurs de mode comme Philippe Lain, ils sont focus sur les rappeurs parce qu'ils savent que ça fait vendre. Oui. Ils vont ramener un artiste de rock, même un artiste de DJ, ça ne fait pas vendre. Ça ne fait pas vendre. Après, pour rajouter peut-être une petite nuance, je pense que c'est là où tu veux en venir, c'est peut-être ce côté qui fait un peu mal peut-être l'appropriation culturelle du truc. Oui, oui, c'est ça. Comme tu as dit, l'exemple est magnifique. Avant, Rihanna, on ne te calcule pas. Maintenant, d'un coup, dès qu'on voit l'intérêt financier, allez, viens, tu fais partie de notre cours, entre guillemets. Et peut-être ce qui est compliqué, c'est de se dire en fait, les gens n'ont jamais voulu de nous quand je parle du système urbain, la rue, tout ça. ils n'ont jamais voulu de nous et dès qu'ils agitent un peu les chiffons avec l'argent, nous, on arrive en courant en se disant qu'on sert juste de... Moi, j'ai une anecdote parce que j'avais un deal à New York avec Puff Daddy qui est quand même une énorme sommité et je me souviens, il m'avait dit qu'il ne voulait pas le faire. Je dis pourquoi ? Parce que moi, il m'a dit je ne veux pas être le porte-valeur de la mode. Moi, je veux qu'il fasse une collaboration avec moi. C'était à l'époque avec Philippe Plain pour le défilé pour la Fachelung de New York et il m'avait dit non. Je dis pourquoi ? Il m'a dit non. Il m'a dit moi, je ne veux pas travailler avec un blanc. Comme ça, il m'a dit au téléphone. Et dans ma tête, je me suis dit pas mal quand même pour quelqu'un qui court après l'argent. Alors, c'était un très gros cachet. Il ne voulait pas. Il m'a dit s'il veut faire une collaboration avec moi, il est le bienvenu. Mais moi, je ne vais pas aller rapper et lui donner de la crédibilité dans ma culture. Oui, c'est très fort. C'est très fort. Et je peux dire que le cachet était impressionnant. Alors, qui prétend faire du rap sans prendre position ? C'est une phrase qui est connue. On parlait d'Arsenic à l'instant. Là, de moins en moins d'artistes hip-hop prennent position publiquement sur des gros sujets en général. Qu'est-ce qu'ils risquent vraiment ? De quoi ils ont peur ? Aujourd'hui, on est dans une ère du buzz. Chaque mot que tu dis, chaque mot que tu pèses, il peut avoir une conséquence sur ta carrière. Cinq minutes après. Cinq minutes après. Alors qu'à l'époque, il y avait des journaux, plus de gauche, plus de droite. Aujourd'hui, c'est la fachosphère sur les émissions. Donc, en fait, tout ce que tu... D'ailleurs, il y a des humoristes qui ont peur d'aller dans des émissions parce qu'un buzz, ça peut les détruire. Donc, ils ont peur, en fait. Moi, je dis toujours une phrase que j'aime beaucoup. Dieu récompense les courageux. À un moment, il faut affirmer ses positions. Je pense que le public va t'aimer encore plus. Moi, c'est ce que je dis à mes artistes. Va au bout de tes choses parce qu'il y a tellement de gens fakes, de gens qu'on peur que, de toute façon, dans la vie, c'est quoi ? Il y a un couloir de leader et il y a un couloir de followers. Tout le monde va faire la même chose à gauche. Toi, essaie de prendre un autre couloir. Michel, tu as un mot ? Non, je suis tout à fait d'accord. Mais bon, après, c'est chacun qui évalue en fonction de sa personnalité aussi ce qu'il est capable de faire ou pas. Et d'assumer. Surtout d'assumer. Parce que derrière, c'est pas facile. Parce que bon, aujourd'hui, moi, je dis, bon, c'est devenu un tribunal. Internet, tu t'appartiens plus. Il y a des artistes qui ne veulent pas paraître. Certains n'ont pas de réseaux sociaux. Goldman n'a pas de réseaux sociaux, par exemple. Il ne s'en parle pas plus mal. À son niveau. Je pense que lui, c'est tellement une légende qui peut se permettre. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Aujourd'hui, un artiste qui n'a pas de réseau ne peut pas exister. On ne peut pas comparer celui qui débute et celui qui a réussi. Parce que celui qui a réussi, il y a des équipes qui managent tout ça. Absolument. Il y a une fan base tellement immense. Tu prends beaucoup plus de risques quand tu n'es pas connu. Parce que tu n'as pas cette barrière de gens qui vont te dire ce qui est bien ou pas bien à faire. Puis après, il y a aussi un destin. Je pense que tu as des gens, ils ont un destin écrit. Moi, je crois beaucoup aux énergies. Je pense que si tu es quelqu'un, tu te concentres sur ta musique, tu te concentres sur ton art, il n'y a que l'art qui paye. Moi, c'est un Américain qui m'avait toujours dit « Don't follow the wave, be the wave. » N'essaye pas de chercher la vague, soit la vague. J'ai adoré cette phrase. Je suis entièrement d'accord. Ça, c'est Jimmy Lovine qui m'avait dit ça et je trouvais extraordinaire cette phrase. N'essaye pas de suivre ce qui se passe parce que ça ne va pas marcher. Tu seras une pâle copie. Il y a ceux qui recherchent aussi ce buzz parce que sans ça, il n'existe pas. Ça, c'est vrai. Pour revenir sur ce que tu as dit, il faut vraiment avoir des convictions et de la personnalité pour rester. Mais ça marche. Oui, je suis d'accord. Parce que nous, on a fait une analyse. Dans le bureau, on a fait une analyse de ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et un jour, tu devrais essayer de regarder ce qui marche vraiment. Je parle des ventes, des concerts, des festivals et ce qui ne marche pas. Et tu regarderas, il y a un dénouetteur commun. C'est toujours le même. Ceux qui ne marchent pas, pas de créativité. Ils n'ont pas de conviction. Tu ne sais pas si c'est noir, tu ne sais pas si c'est blanc. Tu ne comprends pas. Et tu regardes ceux qui marchent, ils sont affirmés. Stromae, boum. Gims, boum. Ayana Kamura, boum. Je ne sais pas. Tu vas te lire tout de suite. Ils ont des personnages. C'est toujours des caractères. L'ultimètre, c'est une lettre de soleil. L'hôtel est comme ça. C'est toujours des caractères bien précis et surtout très affirmés. Il n'y a pas du gris. Ils sont devenus des modèles. Voilà, absolument. C'est tous les artistes d'ailleurs qui marchent. Ils ont toujours le même dénouetteur commun. Ils affirment leur conviction et c'est surtout du talent. Alors, on parle d'au talent. Je ne m'aime pas. Mais il est tard. Maintenant, on va aborder la partie un peu business puisque là, sur le plateau, on est tous des entrepreneurs. Alors, selon vous, on va dire, ce serait quoi les trois clés de la réussite quand on est entrepreneur ? Vraiment, les trois choses. Après, bien sûr, la liste est longue et il faut avoir plein de compétences. mais s'il y en a trois qui devaient remonter, ça serait quoi ? Moi, discipline. Franchement, discipline pour moi, c'est la première. être discipliné, avoir un plan d'action et une vision et de la rigueur. Ça peut rentrer dans la discipline. Mais moi, plan d'action, discipline, rigueur et aussi, moi, je te rejoins, Mani, sur avoir cette énergie, une énergie positive. Même des fois, moi, je l'assimile un peu à une naïveté, mais moi, je l'assume. c'est de se dire pourquoi pas en fait ? Pourquoi, comment ? Tu tentes des choses. Oui, et avoir beaucoup de modèles. Mais quand tu as le modèle, s'intéresser au processus, pas à l'arrivée, mais le processus et tu verras que c'est que des galères, que c'est que des trucs et toi, tu penses galérer mais lui, là où il en est, il a galéré 100 fois plus. Oui, mais parce que des fois, tu as deux personnes qui ont le même projet mais ce qui va compter, c'est la... Enfin, il y en a un qui va réussir et l'autre qui va échouer mais ce qui va dépendre, c'est la manière dont ils ont monté leur projet. C'est ça qui va faire la différence. Michel, les trois clés. Numéro un, le bon projet. Deuxièmement, le mental. Parce que quand tu es aujourd'hui entrepreneur, tu as de multiples obligations et donc qui arrive au troisième point, c'est de savoir s'entourer, d'avoir une bonne équipe. J'ai cette chance que quand je pars du bureau, ma boîte, elle tourne. Je vais faire mes affaires, chercher des nouveaux projets, voir des gens, faire le boulot d'un patron. Mais ma boîte, elle tourne parce que mes gens, je les ai impliqués, la plupart, ils travaillent chez moi depuis plus de dix ans. Donc, c'est un peu chez eux, c'est un peu leur réussite aussi. Et donc, moi, c'est très important. Le bon projet, le mental, parce qu'il faut être fort quand tu es patron aujourd'hui, et l'équipe. Et ça, ça fait une bonne mayonnaise. Mani ? Alors moi, je suis un peu d'accord sur tout ce qu'ils ont dit, mais moi, je vais rajouter un peu ma manière de voir les choses. La première, pour moi, la plus importante, à mon sens, c'est le réseau. Alors, tu peux avoir un super projet, tout ce que tu veux, mais si tu n'as pas de réseau, ça ne sert à rien. Au départ, tu n'as pas le réseau. Ça se construit un réseau. C'est comme tout. Au départ, tu vas connaître la boulangère à côté de chez toi qui va te présenter un DJ, qui se dit « DJ va te présenter un compositeur. » Ça commence comme ça. Le réseau, c'est des humains avant. Donc, on n'est pas des animaux. Donc, on se parle entre nous. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses que moi, je trouve très importante, c'est l'exécution. Il faut exécuter. Le problème, comme tu disais tout à l'heure, deux personnes peuvent avoir le même projet. Mais la différence, c'est que certains vont l'exécuter. Certains vont juste avoir l'idée. Oui, de mettre l'action en marche. Voilà, il faut exécuter. Et la troisième que je sors tout le temps, c'est qu'ils ne racontent que des conneries. Il faut copier en mieux. C'est Jay-Z qui dit ça. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir à des projets qui existent déjà, regarder les failles, ne pas se concentrer sur ce qui va bien. C'est normal, ça marche. Regarder ce qui ne va pas. C'est ce qui est passé avec Netflix, c'est ce qui s'est passé avec Uber, c'est ce qui s'est passé avec Spotify. C'est-à-dire qu'ils ont vu qu'il y avait des failles. C'est des failles qui créent l'opportunité. Exactement. Il faut toujours regarder ce qui ne va pas, donc d'abord le réseau, la deuxième l'exécution et copier en mieux. Voilà, moi c'est ce que j'ai appris. Moi j'ai une phrase que je dis depuis des années, depuis des années, faites comme moi. Mais surtout, faites mieux que moi. Si vous le pouvez. C'est pas mal. C'est difficile ça. Ouais, ouais, ouais. Mais il reste en cas de trois choses. Depuis des années. En tout cas, pour ma part, je pense que, enfin, ce qui me qualifie, on va dire, dans mon projet Meilleure soirée, vous connaissez tous, on se connaît, c'est déjà, je pense, la détermination. Très important. D'être déterminé parce qu'il y a des gens, dès le premier échec, ils abandonnent. Et moi, des échecs, j'en ai eu, des trahisons, des choses, je pense que tout le monde est passé par là. Je pense qu'il faut avoir de la patience. Ça vient pas du jour au lendemain. Il y a des gens qui réussissent très rapidement, mais je pense qu'aussi, les choses se construisent avec le temps puisqu'on apprend de ses erreurs. Et je pense, un peu de talent, ça fait pas de mal. Je pense que si, si on a un peu de talent dans ce qu'on fait, on le fait bien. Je suis d'accord. Et je me permets même une quatrième parce que du coup, ça me vient, la passion. Aimer ce qu'on fait. Il faut être animé par la passion. Il faut être animé par la passion. C'est le moteur, ça. C'est l'essence de la voiture. C'est ça, c'est ça. Il y a celui qui part au matin au boulot en disant, putain, vivement ce soir. Moi, j'ai cette chance comme toi, comme toi, d'aller au boulot le matin en disant... C'est vrai. T'es content ? Des fois, t'arrives même pas à dormir la nuit tellement t'es excité de s'y attend le lendemain. On n'a pas d'heure. On n'a pas d'horreur. On n'a pas d'horreur. On n'a pas d'horreur. Alors, pour nos internautes qui nous regardent, on est tous des hommes d'expérience. C'est quoi les trois principaux facteurs à éviter pour ne pas échouer ? Qu'est-ce qu'on évite ? Bonne question. Qu'est-ce qu'il faut éviter par expérience ? On va dire de... Des dangers. Mais c'est aussi paradoxal. En tout cas, ce qu'il faut éviter, je pense, toutes les personnes négatives. Oui. Voilà. Entièrement d'accord. Vraiment, toute cette énergie négative. Tu ne vas pas y arriver. Non, ça ne va pas marcher. Les éviter, tu peux quand même écouter pourquoi. Mais en tout cas, éviter ça. Mettre à côté aussi la susceptibilité parce que tu vas te manger des râteaux, tu vas te manger des critiques et tout ça et tout. Donc, il ne faut pas être susceptible. Voilà. Et je pense que il y a des choses à éviter. Michel ? C'est difficile de... Nous, on peut parler de nos propres projets, de nos propres expériences. Oui, c'est ce qui nous intéresse. Donc, on va globaliser les choses pour ceux qui ont envie de réussir. C'est très difficile de donner des conseils. La première des choses, pour moi, c'est de savoir s'entourer. Et ça, c'est très, très important. Et comme je disais tout à l'heure, il faut croire en ce qu'on fait. moi, j'ai toujours un artiste, un artiste, voilà. Ta carrière, c'est comme une maison. Tu dois la construire avec des fondations solides. Premier étage, deuxième étage. Tu tombes du quatrième, ce n'est pas grave, tu as des fondations solides. Oui, mais c'est toujours qu'on est toujours pressé. Oui, on est pressé de réussir. Mais c'est ça aussi. Mais il y a des expériences, il y a des échecs que tu dois subir pour avancer. C'est vrai. Tu sais, quand tu es petit, on te dit, il ne faut pas faire ça, attention. La première chose que tu vas faire quand tu l'auras le dos tourné, c'est que tu vas la faire. Ce qu'on t'a dit qu'il allait t'arriver, il va t'arriver. Mais toi, tu te dis, si je ne l'avais pas fait. Donc, il y a des erreurs que tu dois faire à condition que ça ne te coûte pas cher. Tu aurais juste un mot, Mani ? Éviter, à mon avis, pareil, c'est, tu sais, il faut croire en ses rêves. Le problème, c'est que toute la société d'aujourd'hui te pousse à ne pas croire en tes rêves. C'est vrai. Donc, il faut être entouré aussi avec des gens qui sont ton support. C'est très important parce que les gens autour de toi, s'ils sont bienveillants, et souvent, moi, en tout cas, pour ma part, ça a été le cas et c'était des gens bienveillants, ils te poussent vers le haut. Mais si les gens sont malveillants, ils te poussent vers le bas. C'est ça, le problème. C'est qu'en fait, ton entourage va te définir. Moi, je crois à ça. Donc, moi, j'ai réussi, peut-être avec un peu de chance, à avoir un entourage très bienveillant. Je me suis dit, mais s'ils croient en moi, moi, je ne peux pas me tromper aussi pour moi. Donc, quelque part, ça m'a motivé aussi. Donc, quelque part, cette pression intelligente, comme d'avoir des parents qui sont aimants. Moi, j'ai eu des parents très aimants. Pas beaucoup d'argent, mais beaucoup d'amour. C'est ça qui est beau dans notre culture. On n'avait pas eu beaucoup d'argent, mais beaucoup d'amour. Et moi, je ne voulais pas les décevoir. Donc, ce que j'ai fait, je me suis donné un maximum. Et la dernière des choses, souvent, on pense qu'on est au max de nos compétences. mais on n'est même pas à 20%. On a encore une marge énorme. Il faut se dire ça. Mais c'est drôle parce que personne n'a parlé de la chance. La chance n'intervient pas dans le processus de réussite. La chance, moi, je dis que je n'y crois pas. Je suis comme toi. Tu n'y crois pas non plus ? Non. Tout dépend comment tu définis la chance. Voilà. Chacun a sa chance. La chance, c'est le fruit du hasard. Moi, par exemple, la chance dépend de tomber sur des gens compétents qui bossent avec toi. Voilà. Mais en vérité, moi, je me dis même que la chance, finalement, tu la crées parce qu'en fait, de par tes actions, ça va te mener à des personnes et du coup, ça va créer ta chance. Toi, tu crois que c'est de la chance mais c'est parce que tu as fait un boulot avant que le résultat est de créer une atmosphère qui attire cette chance. Exactement. Pour moi, la transmission et c'est également très important de transmettre. Moi, par exemple, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, moi, j'ai des employés, ils font ce que je ne sais pas faire. Bien sûr. Je ne sais pas faire. Moi, je vois comment ils bossent, ils bossent vite, ils dans le manop. Moi, je suis encore à l'ancienne, moi, j'ai plein de papiers. Ils n'arrivent pas à comprendre. C'est un mélange de deux qui est intéressant. Mais à la fin, je reste le boss parce que eux-mêmes, moi, je respecte leurs compétences et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils sont avec moi. Mais d'autre côté, ils respectent aussi ce que je suis, ce que j'ai fait. Et c'est pour ça qu'on s'entend bien. Comment reconnaître, et en deux mots, pardon, comment reconnaître un partenaire potentiel de business avec qui ne pas travailler ? C'est quoi les grands traits de caractère ? Parce que voilà, des fois, dans ce milieu-là, on rencontre des gens... Ne pas travailler. Oui, ne pas travailler parce que le type, il va dire, ah, Michel, attends, je vais te présenter tel ou on va faire tel projet, tel projet. Par des bon parleurs. Exactement. Mais comment on les détecte ? Parce qu'il y a des mecs qui sont ultra forts. Il y a le nez. Pour moi, c'est le nez. Oui, c'est vrai. Les gens qui parlent beaucoup... Je pense qu'avec le nombre d'années, on apprend, je pense. Et puis, tu as la réputation du mec, le mec qui a fait ou qui n'a pas fait. Il a un track record. Le mec, il a exécuté plein de choses, normalement, tout ce qu'il dit, il le fait. Aujourd'hui, pardon, avec Internet, tu vas sur Internet, souvent, tu as le pédigré du gars. En deux minutes. Grande gueule, ils te viennent tout de suite. Voilà. C'est plus comme avant où le mec te racontait des conneries. De toute façon, tu vas voir tout de suite l'exécution de ce qu'il va dire si elle ne se fait pas dans les jours qu'il a dit, c'est que ça ne va pas se faire. C'est au pied du mur qu'on voit le masque. Exactement. Et souvent, les gens qui parlent beaucoup ne font pas grand-chose. Moi, j'ai remarqué. Il y a ceux qui disent « je vais faire » et ceux qui disent « j'ai fait ». Dernière chose, amitié et business, mauvais plan ? Je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai un de mes associés. On est associés depuis 1998. Donc, c'est pas mal quand même. On va en vacances ensemble. Ça a mes meilleurs amis. Les parents de mes enfants. Moi, je ne suis pas amnésien. Non, ça peut marcher. Par contre, on a tout le temps mis les choses. On a tout le temps séparé les choses. C'est-à-dire que quand on était en business, on avait zéro affect. Ça veut dire que c'était vraiment du business pur. Et j'adore les Américains. Ils disent « this is not personal, it's just a business ». Ce n'est pas personnel, c'est juste du business. Oui, c'est dur. Alors, c'est dur. Nous, on a réussi à les séparer vraiment. Trop fort. C'est-à-dire qu'on arrivait à se fâcher ou à ne pas se mettre d'accord sur du business. Et puis après, on disait « bon, on va dîner ce soir avec des amis ». Donc, c'est assez fort. Moi, franchement, je dirais non, mauvais plan. Mauvais plan parce que généralement, tes amis… Après, quel genre d'ami aussi ? Si c'est tes amis avec qui tu as grandi et que forcément, vous ne partagez pas la même vision, c'est le mauvais plan parce que vous ne serez pas sur la même longueur d'onde. Après, si c'est des amis où justement, vous partagez peut-être la même ambition, le même truc, le même élan, ça peut le faire. Mais bon, moi, par expérience, non, moi, mes amis… Ouais, moi, je te rejoins, Chris. Quand j'ai démarré, je n'étais pas tout seul et puis bon, il y a eu des petits malentendus. C'est la vie. Ouais, mais je ne remettrai pas ça sur le tapis. Franchement, seul, c'est très bien. Mais bon. Et Michel, amitié, business ? Moi, dans le business, il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas d'amis. Je veux dire, il y a des amis, il y a les faux amis. Mais le business, tu dois d'abord le tenir toi. Je suis d'accord. Après, est-ce qu'un associé est un ami ? Pas obligatoirement. Ah oui, ce n'est pas obligé. L'amitié, c'est quelque chose de sacré pour moi. L'amitié, c'est un miroir. Je te regarde, tu me regardes, c'est fini. Et les amis, sur les cinq doigts d'une main, il y en a des doigts qui sont libres. Parce qu'un ami, ce n'est pas n'importe quoi de l'amitié. Ce n'est pas un copain, ce n'est pas une relation. Tu vois ? oublier que de les garder. Si à la fin, tu dis que ça, c'est un ami, pourquoi pas ? Tu préfères trahir ou être trahi ? Ni l'un ni l'autre. Je préfère être trahi. Oui ? Oui. D'accord. Parce que celui qui te trahit, je pense qu'il souffre. Tu penses ? Oui, 100%. S'il a une conscience, bien sûr. C'est un peu avoué aussi ton état de faiblesse. Non, parce que quelqu'un qui te trahit, c'est que tu n'as pas vu venir des choses. Mais ça peut arriver. On a l'air humain. Oui, voilà. Mais bon, c'est pour ça que je dis ni l'un ni l'autre. Moi aussi, ni l'un ni l'autre. Mais si je devais choisir, je préférais être trahi que celui qui trahit. Parce que tu le vis mal. Oui, il faut vivre avec. Chris ? Moi, c'est mieux d'être trahi parce qu'au moins, tu restes droit dans tes convictions. Exactement. Et tu te dis, bon, tu t'es fait avoir et puis tu apprends. Il y a une belle phrase qui dit, si quelqu'un n'est plus tant l'ami, il n'a jamais été. Oui. Elle est belle phrase aussi. Très bien. Écoutez, c'était une magnifique émission. Merci pour ce moment. J'étais très ravi. Merci à chacun d'entre vous d'avoir pris le temps de venir. Oui, c'est déjà fini. C'est passé tellement vite. Oui, les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à balancer vos commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501